Sous-titrage Société Radio-Canada Par Louise Hay À la narration, Daniel Panton Bonjour, je m'appelle Louise Hay et je suis ravie de partager avec vous mes idées sur les affirmations. Prenez le temps d'écouter cet enregistrement pendant au moins 30 jours. C'est le compagnon idéal pour vos trajets en voiture, par exemple. Laissez ces idées imprégner votre conscience jusqu'à ce qu'elles fassent partie de vous. Je dédie cet enregistrement à mon public, toujours plus vaste. Je souhaite que nous tous, autant que nous sommes, apprenions à utiliser les affirmations pour créer l'amour, la paix, la joie, la prospérité et pour chacun d'entre nous un sentiment de bien-être. Aujourd'hui est un nouveau jour. Un jour parfait pour amorcer la création d'une vie heureuse et épanouissante. Un jour parfait pour apprendre les secrets de la vie. Vous pouvez changer votre vie pour le mieux. Vous possédez déjà les outils pour y parvenir. Ces outils, ce sont vos pensées et vos croyances. Je vais vous apprendre à les utiliser pour améliorer la qualité de votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada À ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore les bienfaits des affirmations positives, j'aimerais les exposer brièvement. En fait, tout ce que vous dites ou pensez est une affirmation. Ce que nous disons ou pensons est bien souvent négatif et ne nous fait pas vivre de bonnes expériences. Nous devons remodeler notre façon de penser et de parler suivant un schéma positif si nous souhaitons transformer notre vie. Une affirmation ouvre la voie. Elle amorce le changement. Essentiellement, c'est dire à votre subconscient « Je prends mes responsabilités. Je sais que je peux faire quelque chose pour changer. » Quand je parle de faire des affirmations, cela signifie choisir, en toute conscience, des mots qui permettront soit de supprimer quelque chose de votre vie, soit de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Notre dialogue intérieur n'est qu'une suite d'affirmations. Vous utilisez des affirmations à chaque instant, que vous en ayez conscience ou non. vous faites des affirmations et vous créez vos expériences de vie avec chaque mot et chaque pensée. Vos croyances ne sont rien d'autre que des habitudes de pensée acquises dans l'enfance. Bon nombre d'entre elles vous conviennent parfaitement. Mais il se peut que certaines limitent votre aptitude à créer ces choses mêmes que vous dites vouloir. Il peut y avoir une grande différence entre ce que vous voulez et ce que vous croyez mériter. Vous devez prêter attention à vos pensées pour progressivement supprimer celles qui créent des expériences dont vous ne voulez pas dans votre vie. Prenez conscience du fait que chaque plainte est une affirmation de quelque chose que vous pensez ne pas vouloir dans votre vie. Chaque fois que vous êtes en colère, vous affirmez vouloir plus de colère dans votre vie. Chaque fois que vous avez l'impression d'être une victime, vous affirmez vouloir continuer de vous sentir comme une victime. Si vous avez l'impression que la vie ne vous donne pas ce que vous voulez, il est certain que vous n'obtiendrez jamais les douceurs que la vie donne aux autres, à moins de modifier votre façon de penser et de parler. Le fait de penser ainsi ne fait pas de vous une mauvaise personne. Vous n'avez tout simplement jamais appris la bonne façon de penser et de parler. À travers le monde, les gens commencent tout juste à comprendre que la pensée crée l'expérience. Vos parents ignoraient probablement cela et il leur était donc impossible de vous l'enseigner. Ils vous ont appris à poser sur la vie le même regard que celui que leur avait inculqué leurs parents. Alors personne n'a tort. Néanmoins, il est temps pour nous tous de nous réveiller et de progressivement créer notre vie avec conscience, d'une manière qui nous convient et nous soutient. Vous pouvez le faire. Je peux le faire. Nous pouvons tous le faire. Il vous faut simplement apprendre comment le faire. Alors, mettons-nous au travail. Après vous avoir présenté les grands principes des affirmations, j'aborderai différents thèmes en vous montrant, par exemple, comment amorcer des changements positifs dans le domaine de la santé, des finances ou encore dans votre vie amoureuse. Une fois que vous aurez appris à utiliser les affirmations, vous pourrez en appliquer les principes dans n'importe quelle situation. Si certaines personnes disent que les affirmations ne fonctionnent pas, ce qui est en soi une affirmation, elles ignorent en fait comment les utiliser correctement. Elles disent « Ma prospérité augmente, mes penses… » « Oh, c'est stupide, je sais que ça ne fonctionnera pas. » Quelle affirmation l'emportera, selon vous ? L'affirmation négative, parce qu'elle relève d'une façon bien ancrée de voir la vie. Il arrive que certaines personnes disent leur affirmation une fois par jour, tout en passant le reste de leur journée à se plaindre. Il faudra beaucoup de temps pour que les affirmations fassent effet dans ces conditions. Les affirmations plaintives prendront toujours le dessus, parce qu'elles sont plus nombreuses et, généralement dites, avec beaucoup plus de conviction. Le fait de dire nos affirmations ne constitue qu'une étape du processus. Ce que nous faisons dans les 24 heures d'une journée est encore plus important. Pour que vos affirmations fassent effet rapidement et durablement, le secret consiste à créer une atmosphère dans laquelle elles peuvent s'épanouir. Les affirmations sont comme des graines qu'on plante dans le sol. La croissance sera difficile dans un sol pauvre, vigoureuse dans un sol riche. Plus vous choisirez des pensées qui vous font du bien, plus vos affirmations feront effet rapidement. Ayez des pensées heureuses. C'est aussi simple que cela et c'est faisable. Votre façon de penser, en ce moment même, n'est rien d'autre qu'un choix. Peut-être que cela vous échappe, parce que vous pensez ainsi depuis très longtemps, mais il s'agit bel et bien d'un choix. Maintenant, aujourd'hui, en ce moment même, vous pouvez décider de changer votre façon de penser. La transformation ne se fera pas du jour au lendemain, mais si vous faites preuve de constance et choisissez chaque jour de nourrir des pensées qui vous font du bien, vous verrez à coup sûr des changements positifs dans chaque sphère de votre vie. Ce secret m'a été transmis par Abraham. Abraham est aujourd'hui, selon moi, l'un des plus grands maîtres de ce monde. Chaque matin, au réveil, je rends grâce et exprime ma reconnaissance pour la merveilleuse vie qui est la mienne et je fais le choix d'avoir des pensées heureuses, peu importe ce que font les autres. Non, je ne le fais pas à 100% du temps, mais j'y parviens désormais 75 à 80% du temps. Cette habitude a eu un impact immense sur ma vie, sur mon plaisir de vivre et d'accueillir toutes les bonnes choses qui embellissent mon monde jour après jour. Le moment présent est le seul que vous vivrez jamais. C'est le seul moment que vous puissiez maîtriser. Si nous choisissons de ne pas nous sentir bien en ce moment, comment pouvons-nous créer des moments futurs heureux et gratifiants ? Comment vous sentez-vous en ce moment ? Bien ? Mal ? Quelle émotion éprouvez-vous actuellement ? Que ressentez-vous au plus profond de votre être ? Aimeriez-vous vous sentir mieux ? Alors formule une pensée pour vous sentir mieux. Si vous vous sentez mal d'une quelconque manière, triste, amère, grognon, plein de ressentiments, de colère ou de crainte, si vous vous sentez coupable, déprimé, jaloux, critique, c'est que vous avez temporairement suspendu l'abondance de bonnes choses qui affluent de l'univers. Ne gâchez pas vos pensées avec des plaintes. Personne, aucun lieu ni aucune chose n'exerce un quelconque pouvoir sur vos sentiments parce qu'ils ne sont pas dans votre esprit. pour la même raison, vous n'avez en vérité aucun pouvoir sur les autres parce que vous n'avez aucun pouvoir sur leurs pensées. Personne n'a de pouvoir sur qui que ce soit à moins d'en avoir la permission. Soyez conscient de votre pouvoir mental. Vous pouvez totalement maîtriser vos pensées. C'est la seule chose que vous puissiez pleinement maîtriser. Ce que vous choisissez de penser sera ce que vous retirez de la vie. J'ai choisi d'avoir des pensées de joie et d'appréciation. Vous le pouvez aussi. Quel genre de pensée vous fait du bien? Les pensées d'amour, d'appréciation, de reconnaissance, les souvenirs de moments heureux, les bonnes choses que vous aimeriez voir se produire dans l'avenir, le bonheur d'être en vie, les pensées où vous choyez votre corps avec gratitude, où vous profitez du moment présent et où vous avez hâte à demain. Le fait de nourrir de telles pensées est un acte d'amour de soi et l'amour de soi créera des miracles dans votre vie. Maintenant, parlons des affirmations. Faire des affirmations, c'est choisir avec conscience de formuler certaines pensées qui exerceront des effets positifs sur l'avenir. Elles créent un point central à partir duquel vous allez progressivement changer votre façon de penser. Les déclarations affirmatives dépassent la réalité du présent et touchent à la création de l'avenir par le biais des mots dont vous faites usage dans l'instant présent. Lorsque vous choisissez de dire « je suis très prospère », il se peut que vous ayez actuellement très peu d'argent en banque, mais dans les faits, vous plantez les graines de votre future prospérité. Chaque fois que vous répétez cette déclaration, vous aidez les graines plantées dans l'atmosphère de votre esprit à grandir. Voilà pourquoi vous voulez une atmosphère heureuse. Les choses poussent bien plus vite dans un sol fertile et riche. Il est important de toujours dire vos affirmations au présent. « J'ai » ou « je suis ». Si vous dites « je vais » ou « j'aurai », cela reste là-bas, dans le futur. L'univers prend vos pensées et vos mots au pied de la lettre et vous donne ce que vous dites vouloir, toujours. Voilà une autre raison de maintenir une heureuse atmosphère mentale. Il est plus facile de penser des affirmations positives quand on se sent bien. Dites-vous que la moindre pensée compte, alors ne gâchez pas vos précieuses pensées. Chaque pensée positive a un effet bénéfique sur votre vie. Chaque pensée négative repousse les bonnes choses à l'extérieur, hors de votre portée. Au cours de votre vie, combien de fois avez-vous cru qu'il allait vous arriver quelque chose de bien quand au dernier moment, cette chose vous a glissé des mains? Si vous pouviez vous souvenir de votre atmosphère mentale dans ces moments-là, vous auriez la réponse. Trop de pensée négative crée une barrière contre les affirmations positives. Si vous dites « Je ne veux plus être malade », ce n'est pas une affirmation de bonne santé. Vous devez clairement spécifier ce que vous voulez. J'accepte la santé parfaite maintenant. « Je hais cette auto » ne vous apportera pas une merveilleuse auto neuve parce que vous n'êtes pas clair. Et même si vous obtenez une auto neuve, peu après, il est probable que vous ne l'aimiez pas parce que c'est ce que vous avez affirmé. Si vous voulez une auto neuve, dites quelque chose comme « J'ai une merveilleuse auto neuve qui répond à tous mes besoins ». Certaines personnes disent « La vie est pourrie », ce qui est une terrible affirmation. Pouvez-vous imaginer quelles expériences cette déclaration vous attire ? Ce n'est pas la vie qui est pourrie, mais votre façon de penser. Cette pensée contribue à ce que vous vous sentiez mal. Et quand vous vous sentez mal, rien de bon ne peut entrer dans votre vie. Ne perdez pas de temps à justifier vos blocages, relations insatisfaisantes, problèmes, maladies, pauvreté. Plus vous parlez du problème, plus vous l'ancrez dans votre esprit. Ne blâmez pas les autres pour vos problèmes, c'est également une perte de temps. Nous sommes tous soumis à la loi de notre propre conscience, de nos propres pensées et nous seuls attirons des expériences spécifiques en fonction de notre façon pensée. Lorsque vous modifierez votre processus mental, tout dans votre vie changera également. Vous serez surpris et ravis de voir à quel point les gens, les lieux, les choses et les circonstances changent. Un blâme n'est rien d'autre qu'une affirmation négative et vous ne voulez pas gâcher ainsi vos précieuses pensées. Apprenez plutôt à renverser vos affirmations négatives en déclarations positives. Par exemple, « Je aime mon corps » se remplace par « J'aime et j'apprécie mon corps ». « Je n'ai jamais assez d'argent » par « L'argent coule dans ma vie en abondance ». « Je suis fatiguée d'être malade » par « J'autorise mon corps à retrouver sa santé naturelle et florissante ». Je suis trop gros par « J'honore mon corps et j'en prends soin ». « J'honore mon corps et j'en prends grand soin ». Personne ne m'aime par « J'exprime l'amour et l'amour emplit ma vie ». Je ne suis pas créatif par « Je découvre des talents que j'ignorais posséder ». Je suis coincé dans un emploi sans intérêt peut se remplacer par « De merveilleuses portes s'ouvrent à moi constamment ». Je ne suis pas assez bien par « Je vis des changements positifs et je mérite réellement ce qu'il y a de mieux au monde ». Lorsque vous amorcerez cette transformation et que vous ferez attention à vos pensées, vous constaterez avec horreur à quel point elles étaient négatives. Mais ne vous affolez pas à la moindre pensée négative que vous percevez. Dites-vous simplement « C'est une ancienne pensée, je choisis de ne plus penser ainsi ». Puis, remplacez-la aussi vite que possible par une pensée positive. Rappelez-vous, vous voulez vous sentir bien aussi souvent que possible. Les pensées d'amertume, de ressentiment, de blâme et de culpabilité vous rendent misérable et vous voulez vraiment vous libérer de cette habitude. Les affirmations sont autant de solutions à vos problèmes quels qu'ils soient. Dès que vous avez un problème, répétez en boucle « Tout va bien, tout réussit pour mon plus grand bien. De cette situation, je ne retirerai que du bon et je suis en sécurité ». Cette simple affirmation fera des miracles dans votre vie. Je vous invite également à ne pas partager vos affirmations avec des personnes qui pourraient mépriser de telles idées. Tandis que vous faites vos premiers pas, mieux vaut garder vos pensées pour vous jusqu'à ce que vous obteniez les résultats escomptés. Les amis diront alors « Oh, ta vie se transforme du tout au tout, tu es si différent, qu'est-ce que tu as fait ? » Alors seulement, vous pourrez expliquer votre démarche. Réécoutez ceci plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez bien assimilé les principes et que vous puissiez les vivre. Par ailleurs, concentrez-vous sur les passages qui vous touchent le plus et pratiquez les affirmations. Pensez enfin à composer vos propres affirmations. Les premières à utiliser dès maintenant sont « Je peux le faire. Je peux me sentir bien avec moi-même. Je peux faire des changements positifs dans ma vie. » Parlons maintenant de votre santé. Si vous souhaitez un corps en meilleure santé, il y a assurément des choses à ne pas faire. Vous ne devez pas être en colère contre lui pour quelque raison que ce soit. La colère est une affirmation aussi qui dit à votre corps la haine que vous avez pour lui ou pour certaines de ses parties. Vos cellules ont pleinement conscience de vos moindres pensées. Voyez votre corps comme un serviteur qui travaille de son mieux pour vous maintenir en parfaite santé peu importe le traitement que vous lui imposez. Votre corps sait comment guérir. Si vous lui donnez des boissons et des aliments sains, si vous lui donnez de l'exercice et un sommeil suffisant, si vous nourrissez des pensées heureuses, son travail sera facile. Les cellules travailleront dans une atmosphère heureuse et saine. Mais si vous le nourrissez de malbouffe et de boissons à l'aspartame, si vous restez collé au sofa et reniez votre sommeil, si vous êtes grincheux et râlez tout le temps, les cellules de votre corps travailleront avec un handicap et dans une atmosphère désagréable. Rien d'étonnant alors que votre corps ne soit pas aussi sain que vous le souhaiteriez. Vous ne serez jamais en bonne santé si vous évoquez votre maladie et y pensez. La bonne santé naît de l'amour et de l'appréciation. Vous voulez mettre autant d'amour que possible dans votre corps. Parlez-lui avec amour. Touchez-le et caressez-le avec amour. Si une partie de votre corps est souffrante, soignez-la comme vous soigneriez un petit enfant malade. Dites-lui combien vous l'aimez. Dites-lui que vous faites l'impossible pour l'aider à guérir rapidement. Si vous êtes malade, ne vous contentez pas d'aller chez le médecin pour qu'il vous donne un composé chimique qui traitera le symptôme. Votre corps est en train de vous dire que vous faites quelque chose qui n'est pas bon pour lui. Informez-vous sur la santé. Plus vous en saurez, plus il vous sera facile de prendre soin de votre corps. Vous ne voulez pas choisir de vous sentir comme une victime. Cela revient tout bonnement à céder votre pouvoir à d'autres. Vous pourriez aller dans un magasin d'alimentation naturelle et choisir l'un des nombreux bons livres qui vous apprennent à garder la santé. Vous pourriez consulter un nutritionniste pour qu'il vous crée un régime sain et sur mesure. Ou vous pourriez voir un professionnel de la santé holistique. Prenez soin de créer une atmosphère mentale saine et heureuse. Participez avec entrain à votre programme de santé. Je crois que nous créons toutes les soi-disant maladies de notre corps. Le corps, comme tout dans notre vie, reflète nos pensées et nos croyances profondes. Le corps nous parle constamment, dans la mesure où nous prenons le temps de l'écouter. Chaque cellule de votre corps réagit à la moindre de vos pensées et aux moindres mots que vous prononcez. Un même mode de pensée et les mêmes paroles répétées produisent dans le corps des comportements et des postures de bien-être ou de malaise. Celui dont le visage est couvert de scams n'a pas produit cela par des pensées de joie et d'amour. Le visage et le corps des personnes âgées expriment avec évidence toute une vie de schémas mentaux. Quelle sera votre apparence lorsque vous serez âgé? Acceptez l'idée que votre vie n'est pas qu'une suite d'événements aléatoires, mais un chemin d'éveil. Si l'éveil comble chacune de vos journées, vous ne vieillirez jamais et grandirez toujours. Voyez le jour de vos 49 ans comme l'avènement d'une nouvelle vie. Aujourd'hui, une femme qui atteint l'âge de 50 ans sans cancer ni maladie de cœur peut espérer fêter son 92e anniversaire. Vous et vous seul avez les moyens de personnaliser votre cycle de vie. Alors changez maintenant votre façon de penser et lancez-vous. Vous êtes ici pour une raison très importante et tout ce dont vous avez besoin vous est accessible. Vous pouvez créer des pensées qui elles-mêmes créent une atmosphère mentale génératrice de maladies ou vous pouvez choisir d'avoir des pensées qui créent une atmosphère saine en vous comme autour de vous. Affirmation positive pour la santé J'apprécie les aliments qui sont bons pour mon corps. J'aime chaque cellule de mon corps. Je fais des choix sains. Je me respecte. J'envisage une vieillesse en santé parce qu'aujourd'hui je prends soin de mon corps avec amour. Je découvre sans cesse de nouvelles façons d'améliorer ma santé. Je rétablis dans mon corps une santé optimale en lui donnant ce dont il a besoin sur tous les plans. La guérison survient. J'écarte mon mental et j'autorise l'intelligence de mon corps à faire son travail de guérison naturellement. Mon ange gardien m'accompagne. Le divin me guide et me protège en tout temps. La santé parfaite est mon droit divin et je la revendique maintenant. Je suis reconnaissant d'avoir un corps sain. J'aime la vie. J'ai l'entière maîtrise de mes habitudes alimentaires. Je peux toujours résister à des envies et à des fringales si j'en fais le choix. L'eau est ma boisson préférée. Je bois beaucoup d'eau pour nettoyer mon corps et mon esprit. Nourrir mon esprit de pensées agréables est le plus court chemin vers la santé. Parlons maintenant du pardon. La rancœur vous minera tant et aussi longtemps que vous aurez des pensées accusatrices. Comment pourriez-vous être heureux en ce moment si vous choisissez toujours des pensées de colère et de ressentiment ? Les pensées de rancœur ne peuvent créer la joie, peu importe si elles vous semblent justifiées, peu importe ce qu'on vous a fait. Si vous vous obstinez à retenir le passé, vous ne serez jamais libre. Le pardon de soi et des autres vous libérera de la prison du passé. Si vous vous sentez coincé dans une situation donnée ou si vos affirmations restent sans effet, c'est sûrement parce qu'il vous faut encore pardonner. Si vous ne vous abandonnez pas librement à la vie et à l'instant présent, c'est sûrement parce que vous restez agrippé à un moment passé. Vous êtes peut-être dans le regret, la tristesse, la douleur, la peur ou encore la culpabilité, le blâme, la colère, le ressentiment ou même le désir de vengeance. Chacun de ces états émane d'une zone sans pardon, d'un refus de lâcher prise et d'entrer dans l'instant présent. C'est seulement dans l'instant présent que vous pouvez créer votre avenir. En vous agrippant au passé, il vous est impossible d'être dans le présent. C'est seulement maintenant, en ce moment, que vos pensées et vos paroles ont du pouvoir. Vous ne voulez vraiment pas que vos pensées actuelles continuent de créer votre avenir en fouillant dans la poubelle du passé. Lorsque vous blâmez quelqu'un, vous renoncez en fait à votre pouvoir en le tenant responsable de vos sentiments. Il se peut que le comportement de personnes qui nous entourent provoque un malaise en nous, mais elles ne sont toutefois pas insérées dans notre esprit comme des déclencheurs. En assumant la responsabilité de nos propres sentiments et réactions, nous affinons notre capacité à répondre. Autrement dit, nous apprenons à choisir en toute conscience plutôt qu'à simplement réagir. Le pardon est une question épineuse et déroutante pour bon nombre d'entre nous. Pardonner et accepter ne sont pas des synonymes. Pardonner à quelqu'un ne veut pas dire qu'on approuve son comportement. C'est dans votre esprit que se fait le pardon, lequel n'a en fait rien à voir avec l'autre personne. Le vrai pardon consiste en réalité à relâcher la douleur à laquelle nous nous agrippions. Il s'agit simplement de relâcher l'énergie négative qui était en vous. Pardonner, ce n'est pas non plus continuer d'accueillir dans votre vie le comportement ou les actes pénibles de quelqu'un d'autre. Le pardon implique parfois de lâcher prise. Vous pardonnez et vous vous libérez de l'autre. Le fait de prendre position et d'établir des limites saines est souvent la plus belle preuve d'amour que vous puissiez apporter à vous-même comme à l'autre. Quelles que soient les raisons de votre rancœur et de vos sentiments d'indignation, vous pouvez les dépasser. Vous pouvez les quitter, les relâcher. Vous vivez uniquement dans l'instant présent et vous pouvez choisir d'avoir des pensées qui vous font du bien dès maintenant. Vous pouvez choisir de vous entraîner à avoir des pensées qui créent un présent et un avenir positif. Sachez que vous créez des habitudes de pensée qui vous seront toujours bénéfiques. Affirmation positive pour accéder au pardon. La porte de mon cœur s'ouvre vers l'intérieur. Le pardon me conduit à l'amour. À mesure que je change mes pensées, le monde qui m'entoure change aussi. Le passé est révolu et n'a donc plus de pouvoir aujourd'hui. Les pensées de cet instant créent mon avenir. Être une victime n'a rien de réjouissant. Je refuse désormais l'impuissance. J'appelle ma propre puissance. Je me libère du passé et j'entre avec joie dans le présent. L'amour résout tous les problèmes, petits ou grands. Je suis prêt à être guéri. Je suis décidé à pardonner et tout va bien. Je sais que les anciens schémas négatifs ne me limitent plus. Je les abandonne aisément. En me pardonnant, il est plus facile de pardonner aux autres. Je me pardonne de ne pas être parfait. Je vis de la meilleure manière qui soit pour moi. Il est maintenant sans danger de me libérer de tous mes traumatismes d'enfance et d'entrer dans l'amour. Je pardonne à chaque personne de mon passé qui m'a fait du mal. Je les libère avec amour. Tous les changements de vie qui m'attendent sont positifs et je suis en sécurité. Vous avez le choix. vous pouvez rester coincé et amère ou vous pouvez vous rendre service en pardonnant de plein gré le passé pour vous en libérer et ainsi créer une vie heureuse et comblée. Vous êtes libre de faire de votre vie ce que vous voulez car vous êtes libre de choisir. Parlons maintenant de prospérité ou encore de richesse si vous préférez. Vous ne pourrez jamais créer la prospérité en évoquant votre manque d'argent ou en y pensant. Ce gaspillage mental ne saurait vous apporter l'abondance. Le fait de ressasser votre manque ne fait que l'augmenter. Les pensées de pauvreté attirent plus de pauvreté encore. Les pensées de gratitude apportent l'abondance. Certaines affirmations et attitudes maintiendront à coup sûr la prospérité hors de votre portée. Si l'argent des autres vous indigne, cela suffit à mettre un mur entre vous et votre propre afflux d'argent. Imprégnez votre conscience de nouvelles idées sur l'argent et il sera vôtre. Il n'y a jamais assez d'argent. Voilà une terrible affirmation. L'argent sort plus vite qu'il ne rentre. En est une autre. Ce sont d'effroyables pensées de pauvreté. L'univers ne peut que répondre à vos croyances sur vous-même et sur la vie. Examinez vos croyances négatives sur l'argent puis décidez de vous en libérer, de les abandonner. Elles ne vous ont pas été bénéfiques par le passé et elles ne le seront pas davantage dans le futur. À l'occasion, vous pouvez acheter un billet de loterie pour vous amuser mais ne cherchez pas trop à gagner au loto en pensant que cela résoudra tous vos problèmes. C'est là une pensée de manque ou de pauvreté qui ne vous apportera pas un bonheur durable. Le fait de gagner à la loterie change rarement la vie pour le mieux. En fait, après deux ans, la plupart des gagnants ont perdu la totalité ou presque de leur gain et ils n'en ont rien retiré de bon et ils ont souvent moins d'argent qu'avant. Si vous pensez que gagner au loto résoudra tous vos problèmes, vous faites fausse route parce qu'il n'y a là aucune transformation de la conscience. Dans les faits, vous dites à l'univers, je ne mérite rien de bon dans ma vie excepté par un coup de chance extraordinaire. Il vous suffirait de modifier votre conscience, votre pensée, pour inviter et l'abondance de l'univers à infiltrer votre expérience. Vous pourriez avoir toutes ces choses qui, d'après vous, viendraient avec un biais de loto gagnant et vous pourriez les conserver car elles seraient les vôtres par droit de conscience. Affirmer, déclarer, mériter et inviter sont les étapes à suivre pour vous assurer plus de richesse encore que vous n'en gagneriez au loto. La malhonnêteté vous empêchera aussi d'accéder à la prospérité. Ce que vous dispensez dans la vie vous reviendra toujours et si vous soutirez quelque chose à la vie, elle vous soutirera quelque chose à son tour. C'est aussi simple que cela. Vous avez peut-être l'impression de ne jamais voler mais comptez-vous les trombones et les timbres que vous prenez au bureau ? Êtes-vous du genre à voler du temps, à voler le respect des autres, à voler une relation ? Toutes ces choses comptent et sont une façon de dire à l'univers « Au fond, je ne mérite pas les bonnes choses de la vie. Je dois les faucher à droite et à gauche pour me les procurer. » Prenez conscience des croyances qui bloquent l'afflux d'argent dans votre vie puis modifiez-les et créez progressivement de nouvelles pensées d'abondance. Même si personne d'autre ne l'a fait dans votre famille, vous pouvez garder à l'esprit l'idée que l'argent afflue dans votre vie. Si nous voulons prospérer, nous devons utiliser des pensées de prospérité. J'utilise depuis de longues années deux affirmations pour la prospérité qui fonctionnent bien pour moi. Elles fonctionneront aussi pour vous. Mes revenus augmentent constamment. La prospérité est tout autour de moi. J'avais très peu d'argent quand j'ai commencé à les utiliser, mais grâce à une pratique régulière, elles sont devenues ma réalité. Vous savez, j'ai longtemps cru que faire des affaires était l'occasion de se bénir mutuellement et de prospérer ensemble. Je n'ai jamais compris pourquoi certains y voyaient un rapport sans pitié ou longtemps d'avoir l'autre et de lui raconter des mensonges. Cela ne me semble pas être une façon de vivre très réjouissante. Il y a tant d'abondance dans le monde, pour autant que nous soyons prêts à la partager. Chez Hay House, ma maison d'édition, nous sommes depuis toujours honnêtes, honorables. Nous tenons parole, nous travaillons bien, nous sommes respectués des autres et généreux envers eux. En agissant ainsi, vous attirez forcément l'argent. L'univers vous récompense à la moindre occasion. Aujourd'hui, nous jouissons d'une excellente réputation dans le monde de l'édition et nos affaires sont si florissantes que nous devons décliner certaines offres. Nous refusons de grandir au point de perdre cette touche personnelle. Alors six mois, une enfant maltraitée qui n'a pas fini son école secondaire, je peux le faire, vous le pouvez aussi. Une fois par jour, levez-vous, ouvrez grand les bras et dites avec joie, je suis ouvert et réceptif à toutes les bonnes choses et à toute l'abondance de l'univers et je remercie la vie. La vie vous entendra et vous répondra. Affirmation pour la richesse. Si vous souhaitez engranger les biais, utilisez ces affirmations avec conviction. J'attire l'argent comme un aimant. La prospérité sous toutes ses formes vient à moi. Partout où je travaille, je suis très appréciée et bien rémunérée. Je vis dans un univers aimant, abondant et harmonieux et j'en suis reconnaissant. Je suis maintenant décidée à m'ouvrir à la prospérité infinie qui existe partout. La vie répond à tous mes besoins en grande abondance. Je fais confiance à la vie. La loi de l'attraction ne m'apporte que de bonnes choses. Je troque les pensées de pauvreté contre les pensées de prospérité et mes finances reflètent ce changement. J'exprime ma gratitude pour toutes les bonnes choses qui comblent ma vie. Chaque jour m'apporte de merveilleuses surprises. Je paie mes factures avec amour et je suis heureux de signer chacun de mes chèques. L'abondance afflue librement en moi. Je mérite ce qu'il y a de mieux et je l'accepte maintenant. J'abandonne toute résistance à l'argent et je lui permets désormais d'affluer joyeusement dans ma vie. Mon bien vient de partout et de tous. La créativité Vous ne pourrez jamais exprimer votre créativité si vous dites et si vous pensez que vous êtes maladroit. Tant que vous direz « je n'ai aucune créativité » cette affirmation sera votre réalité. Nous avons tous une source de créativité innée et si nous la laissons jaillir elle nous surprendra et nous réjouira. Nous sommes tous connectés à l'afflux d'énergie créatrice de l'univers. Certains d'entre nous s'expriment avec plus de créativité que d'autres mais nous pouvons tous le faire. Tous, nous créons notre vie chaque jour. Chacun recèle des talents et des habiletés uniques. Malheureusement, bon nombre d'entre nous avons vu notre créativité brimer dans notre enfance par des adultes bien intentionnés. Je me souviens d'une professeure qui m'avait dit que je ne pourrais pas danser parce que j'étais trop grande et que l'un de mes amis s'était fait dire qu'il n'était pas bon en dessin parce qu'il n'avait pas dessiné le bon arbre. C'était idiot mais les enfants obéissants que nous étions ont cru ces messages. Aujourd'hui, vous pouvez dépasser ça. On pense aussi à tort qu'il faut être artiste pour être créatif. C'est une forme de créativité mais il y en a bien d'autres. Vous créez chaque moment de votre vie. De la plus ordinaire et habituelle création de nouvelles cellules dans votre corps, du choix de vos réponses et motifs à votre emploi actuel, votre compte en banque, vos relations amicales et votre attitude vis-à-vis de vous-même. Tout cela est créativité. Vous pourriez aussi faire du très bon pain, cuisiner des plats délicieux, être créatif au travail, dans le jardin ou encore dans l'attention que vous portez aux autres. Voilà seulement quelques-unes des millions de façons d'exprimer votre créativité. Quoi que vous choisissiez, vous pouvez retirer de tout ce que vous faites une satisfaction et un épanouissement profond. Si vous le permettez, vous serez divinement guidé par l'esprit en tout temps. Sachez que l'esprit ne se trompe jamais. Si l'intense désir d'exprimer ou de créer quelque chose s'éveille en vous, sachez que ce sentiment traduit une divine impatience. notre désir est notre vocation. Quoi qu'il s'agisse, si nous décidons de nous lancer, nous serons guidés, protégés et assurés de réussir. Lorsqu'une aspiration ou une voix se présente à nous, nous avons le choix d'avoir confiance et de nous lancer ou de rester prisonniers de la peur. La clé consiste à croire en votre intime perfection. Je sais à quel point cela peut être effrayant. nous avons tous peur de faire une chose ou une autre, mais nous pouvons néanmoins l'accomplir. Rappelez-vous que l'univers vous aime et souhaite vous voir réussir tout ce que vous entreprenez. Vous exprimez votre créativité à chaque moment de la journée. En vérité, c'est tout ce que vous faites. Vous êtes vous, à votre manière, en tout temps. Maintenant que vous le savez, libérez-vous de ces croyances mentales selon lesquelles vous n'êtes pas créatifs et embrassez chaque projet qui vous vient à l'esprit sans jamais penser que vous êtes trop âgé. Ma propre vie n'a eu de sens qu'à partir de 45 ans lorsque j'ai commencé à enseigner. À 50 ans, j'ai créé ma maison d'édition, d'abord à toute petite échelle. À 55 ans, j'ai découvert le monde des ordinateurs, j'ai suivi des cours et surmonté la peur qu'ils m'inspiraient. À 60 ans, j'ai eu mon premier jardin et je cultive avec enthousiasme mes fruits et mes légumes biologiques. À 70 ans, je me suis inscrite à un cours d'art pour enfants. Dans ces années-là, inspirée par Vimala Rogers, j'ai aussi totalement transformé ma manière d'écrire pour ainsi transformer ma vie. À 75 ans, j'ai couronné d'un diplôme ma formation d'art pour adultes et vendu mes premiers tableaux. Mon professeur actuel souhaite maintenant me voir embrasser la sculpture. Parallèlement, j'ai découvert le yoga et noté des changements positifs dans mon corps. À 76 ans, j'ai décidé d'explorer certaines zones de peur en pratiquant la danse sociale. J'assiste désormais à plusieurs cours par semaine et je réalise ainsi mon rêve d'enfant, apprendre à danser. J'adore apprendre des choses que je n'ai jamais expérimentées. Qui sait ce que je ferai dans l'avenir? Je sais au moins que je ferai mes affirmations et que j'exprimerai ma créativité nouvelle jusqu'à mon dernier jour sur la planète. Alors, s'il y a un projet précis qui vous tient à cœur ou si vous désirez tout simplement être plus créatif, utilisez les affirmations suivantes avec joie tandis que vous libérez votre créativité dans mille et un projets différents. Affirmations positives pour exprimer sa créativité. J'abandonne toute résistance à la pleine expression de ma créativité. Je suis toujours reliée à ma source créatrice. Je me sens bien lorsque j'exprime ma créativité de multiples manières. J'ai l'esprit clair et je m'exprime avec facilité. J'apprends chaque jour à être plus créatif. Mon potentiel est infini. Je découvre des talents que j'ignorais posséder. Ma créativité innée me surprend et me réjouit. Mes talents sont recherchés et mon entourage apprécie mes dons exceptionnels. Je suis une expression joyeuse et créative de la vie. Les idées me viennent facilement et sans effort. Parlons maintenant de la vie amoureuse. Les relations intimes semblent constituer la priorité absolue pour bon nombre d'entre nous. Peut-être recherchez-vous constamment l'amour. Cette quête ne mène pas toujours au bon partenaire car les raisons pour lesquelles on désire l'amour sont imprécises. Nous pensons « si seulement j'avais quelqu'un qui m'aime, ma vie serait bien plus belle » mais il n'en est pas ainsi. Il y a une grande différence entre le besoin d'amour et la dépendance à l'amour. Vous serez dépendant s'il vous manque s'il vous manque l'amour et l'approbation de la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Il se peut que vous viviez des relations de codépendance qui se révèlent inadéquates pour l'un et l'autre des partenaires. Vous ne créerez jamais l'amour dans votre vie si vous évoquez la solitude ou y penser. Votre sentiment de solitude et votre dépendance rebuteront toujours les autres. Vous ne pourrez pas non plus assainir une relation si vous la dites ou la pensez épouvantable. C'est se centrer sur le problème et non sur la solution. Arrêtez de penser au problème et créez de nouvelles pensées aptes à produire une solution. En justifiant vos blocages, vous montrez de la résistance et la résistance n'est rien d'autre qu'une tactique de retardement. Cela revient à dire « Je ne suis pas assez bien pour avoir ce que je demande. » La première relation à améliorer est la relation avec soi-même. Si vous êtes bien avec vous-même, toutes vos relations changeront pour le mieux. Quelqu'un d'heureux attire les autres comme un aimant. Si vous êtes en quête d'amour, il vous faut aimer plus, ce qui exclut les critiques, les plaintes, les blâmes, les lamentations et le choix de se sentir seul. Cela veut dire être très content de vous dans l'instant présent et choisir d'avoir des pensées qui vous font du bien maintenant. Il n'y a pas de sentier balisé vers l'amour car nous le vivons tous différemment. Pour vivre l'amour pleinement et se sentir aimé, certains d'entre nous avons besoin d'être câlinés et touchés, d'autres ont besoin d'entendre les mots « je t'aime » et d'autres encore ont besoin de marques tangibles comme un bouquet de fleurs. Nos préférences en la matière reflètent notre façon d'exprimer notre amour. Je vous invite à faire l'effort de vous aimer tout le temps. Exprimez l'amour toujours plus grand que vous vous inspirez. Faites-vous le cadeau de l'amour. Dites à quel point vous êtes exceptionnel. Bichonnez-vous, achetez-vous des fleurs, entourez-vous de couleurs, de textures et de senteurs que vous appréciez. La vie reflète toujours nos sentiments profonds. À mesure que vous développerez un sens profond de l'amour, la personne idéale viendra à vous comme un aimant pour partager votre ouverture à l'intimité. Si vous souhaitez remplacer vos pensées de solitude par des pensées de plénitude, pensez à créer une atmosphère mentale aimante en vous comme autour de vous. Laissez donc disparaître toutes ces pensées négatives sur l'amour et accueillez dans votre esprit de nouvelles pensées d'amour. Pensez à partager l'amour, l'approbation et l'acceptation avec chaque personne que vous rencontrez. Capable ainsi de répondre à vos propres besoins, vous serez bien moins codépendant. Tout repose sur l'amour que vous vous portez. Si vous vous aimez profondément, vous resterez centré, calme et serein. Vos relations personnelles et professionnelles seront merveilleuses. Vous réagirez différemment aux diverses situations et aux diverses personnes qui croiseront votre route. Ce qui était autrefois désespérément important ne le sera plus autant. De nouvelles personnes entreront dans votre vie tandis que d'anciennes connaissances disparaîtront éventuellement, ce qui peut être effrayant dans un premier temps, mais aussi merveilleux, rafraîchissant et exaltant. Lorsque tout ceci sera clair dans votre esprit et que vous saurez ce que vous voulez d'une relation, il sera temps de sortir et de côtoyer du monde. Personne n'apparaîtra soudainement sur le pas de votre porte. Intégrer un groupe d'entraide ou assister à un cours du soir vous permettra de faire des rencontres, d'échanger avec des personnes qui partagent votre sensibilité ou vos intérêts. Il est étonnamment facile de se faire de nouveaux amis. Soyez ouverts et réceptifs et l'univers vous répondra pour votre plus grand bien. Ayez des pensées heureuses et vous serez heureux. Tout le monde recherchera votre compagnie et toutes vos relations actuelles n'en seront que plus belles. Affirmation positive pour l'amour J'invite ces affirmations à imprégner ma conscience sachant qu'elles deviendront ma réalité. Je les pratique souvent et avec joie. De temps à autre, je demande à ceux que j'aime comment puis-je mieux t'aimer et davantage. Je choisis de voir clair avec les yeux de l'amour. J'aime ce que je vois. J'attire l'amour dans ma vie et je l'accepte maintenant. L'amour m'attend à chaque tournant et mon monde tout entier déborde de joie. Je savoure l'amour que je rencontre chaque jour. Je me regarde volontiers dans le miroir pour dire « Je t'aime. Je t'aime vraiment fort. Je mérite désormais l'amour, la joie et toutes les bonnes choses que la vie me réserve. Je suis entourée d'amour. Tout est bien. Je vis une belle relation intime avec quelqu'un qui m'aime profondément. Je suis magnifique et tout le monde m'aime. L'amour m'accueille partout où je vais. Je n'attire que les relations équilibrées. Je suis toujours bien traité. Je suis très reconnaissant pour tout l'amour qui comble ma vie. Je le rencontre partout. Parlons de réussite professionnelle. C'est un gros problème pour bien des gens. Pourtant, vous aurez toujours un emploi enviable si vous modifiez vos pensées sur le travail. Travailler ne sera jamais un plaisir si vous détestez votre emploi ou si vous trouvez votre patron insupportable. Quelle terrible affirmation! Ce système de croyance ne vous permettra jamais d'attirer l'emploi de vos rêves. Si vous souhaitez que vos heures de travail vous soient agréables, vous devez modifier votre façon de penser. Je crois vraiment qu'il est bon de bénir avec amour chaque personne, chaque espace et chaque chose rattachée au travail. Commencez par votre emploi actuel. Affirmez qu'il n'est qu'un marche-pied pour accéder à des postes bien plus élevés. Vous occupez cet emploi à cause de vos croyances passées. Vous l'avez attiré à vous par votre façon de penser. Vous avez peut-être calqué votre attitude au travail sur celle de vos parents. Peu importe, vous pouvez désormais modifier vos pensées. Bénissez avec amour votre patron, vos collègues, l'emplacement, le bâtiment, les escaliers ou l'ascenseur, les pièces, le mobilier et chacun des clients. Cela créera en vous une atmosphère mentale aimante et le bureau tout entier y répondra. Je n'ai jamais compris pourquoi certains rabaissaient ou sermonnaient les autres au travail. Si vous êtes propriétaire, directeur ou chef d'équipe, comment espérez-vous tirer le meilleur de chacun s'ils ressentent de la peur ou de la frustration ? Nous souhaitons tous être appréciés, reconnus et encouragés. Si vous soutenez vos employés et si vous les respectez, ils vous donneront le meilleur d'eux-mêmes. Et je vous en prie, ne pensez pas qu'il est difficile de décrocher un emploi. Si c'est vrai pour bien des gens, ça ne l'est pas forcément pour vous. Vous n'avez besoin que d'un seul emploi et votre conscience vous montrera la voie à suivre pour l'obtenir. Ne croyez pas en la peur. Lorsque vous entendez parler d'une tendance à la baisse dans le commerce ou dans l'économie, affirmez immédiatement « C'est peut-être vrai pour certains, mais ce n'est pas vrai pour moi. Je suis toujours prospère, peu importe où je me trouve et ce qu'il arrive. » Les gens me demandent souvent des affirmations pour améliorer leur relation de travail. En vérité, c'est une préoccupation majeure pour bien du monde. J'ai pleinement conscience que tout ce que je donne me revient démultiplié dans chaque sphère de ma vie, même au travail. Sachez que chaque employé et chaque employeur s'est vu attirer dans ce travail-là par l'action de l'amour. C'est son emplacement divin, ici et maintenant, en ce moment et en ce lieu. L'harmonie divine nous imprègne tous et nous évoluons ensemble au travail de manière productive et heureuse. Chaque problème a sa solution. Chaque question a sa réponse. Choisissez de surmonter le problème, de trouver la solution à toute discorde qui survient. Apprenez de chaque discorde, de chaque malentendu, dès son apparition. Il est important de se libérer du blâme et de chercher en soi la vérité. Soyez prêts à abandonner tout schéma de conscience ayant contribué à cet état de fait. Sachez que vous réussissez tout ce que vous faites. Vous êtes inspirés et productifs. Vous rendez volontiers service aux autres et cela vous fait plaisir. L'harmonie divine et suprême règne en vous et autour de vous comme elle règne en chacun et autour de chacun au travail. Si vous savez et déclarer que le principe divin vous permet d'accomplir le travail avec brio, l'amour divin attira à vous les personnes que vous pourriez aider en faisant ce que vous faites avec amour. Maintenant, si vous aimez votre travail mais que vous estimez votre rémunération insuffisante, bénissez votre salaire actuel avec amour. C'est en exprimant votre gratitude pour ce que vous avez que vous obtiendrez plus encore. Et plus question de dire du mal du travail ou des collègues. Votre conscience vous a placé là où vous êtes actuellement. Votre conscience en changement peut vous élever à un poste supérieur. Vous pouvez le faire. Il y a plusieurs solutions pour relâcher la tension pendant une journée de travail. Voici quelques idées. Chaque jour, avant d'aller au travail, faites ce simple exercice. Assoyez-vous confortablement et concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque vous remarquez la venue d'une pensée, redirigez doucement votre conscience vers votre respiration. Accordez-vous au moins dix à quinze minutes de silence chaque jour. Ce n'est ni difficile ni compliqué et cela en vaut la peine. Écrivez cette affirmation à la main ou à l'ordinateur et placez-la dans un endroit visible au travail. Mon travail est un havre de paix. Je bénis mon emploi avec amour. Je donne partout de l'amour et mon travail me répond avec amour, chaleur et réconfort. Je suis en paix. Lorsque vous pensez à votre patron, dites-vous cette affirmation. Je ne donne que ce que je souhaite recevoir. Mon amour et mon acceptation des autres me sont entièrement retournés. Refusez les limites que vous impose l'esprit humain. Votre vie peut déborder d'amour et de joie parce que votre travail est une idée divine. Pensez à vous dire chaque jour avant d'aller au travail « Où que je sois, la bonté, la sagesse, l'harmonie et l'amour sont infinis. » Affirmation positive pour la réussite professionnelle La joie que me procure ma carrière se reflète dans mon bonheur d'être en vie. Au travail, mes collègues et moi soutenons l'épanouissement et la réussite de chacun. L'emploi rêvé est à ma recherche et nous sommes attirés l'un par l'autre maintenant. Je crois sincèrement que nous sommes ici pour nous bénir mutuellement et prospérer ensemble. J'exprime cette croyance dans mes échanges quotidiens. Lorsqu'il est temps de changer d'emploi, le poste idéal se présente à moi naturellement. Les opportunités foisonnent et j'ai un choix infini. Travailler ensemble participe au sens de la vie. J'aime les gens avec lesquels je travaille. je mérite une brillante carrière et je l'accepte maintenant. Chaque personne que je croise aujourd'hui au travail me veut du bien. J'excelle à prodiguer des encouragements et des appréciations positives aux autres. Mon potentiel est infini. Tout ce qui m'attend est positif. Mon lieu de travail est source de plaisir. Les relations entre collègues sont marquées de respect mutuel. Parlons du stress et d'une vie sans stress. En ce moment même, soit vous appréciez votre vie, soit vous ne l'appréciez pas. Ce que vous pensez maintenant crée la sensation corporelle que vous éprouvez ainsi que vos expériences à venir. Si vous stressez à tout propos, si vous vous noyez dans un verre d'eau, vous ne connaîtrez jamais la paix intérieure. On parle beaucoup de stress de nos jours. Tout le monde semble stressé pour une raison ou pour une autre. Le mot stress est à la mode et nous l'utilisons tellement que cela me paraît exagéré. Je suis si stressé ou c'est tellement stressant. Tout ce stress, stress, stress. Je pense que le stress est une réaction de peur au changement incessant de la vie. C'est une excuse que nous invoquons souvent pour éviter d'assumer nos propres sentiments. En rejetant la faute sur quelque chose ou sur quelqu'un d'autre, nous nous contentons de jouer la victime innocente. Mais être une victime ne nous fait aucun bien et ne règle en rien la situation. Bien souvent, nous stressons parce que nous avons renversé l'ordre de nos priorités. Nous sommes si nombreux à penser que l'argent est ce qui compte le plus dans la vie. Toutefois, ce n'est pas vrai. Il y a autre chose de bien plus important et précieux, une chose sans laquelle nous ne pourrions vivre. Qu'est-ce que c'est ? Notre souffle. Notre souffle est la plus précieuse substance de notre vie et pourtant, nous tenons chaque respiration pour acquise. Mais si notre prochain souffle venait à manquer, nous ne résisterions pas plus de trois minutes. Et puisque la puissance qui nous a créés nous a fourni le souffle nécessaire pour vivre une vie entière, comment douter que la vie ne puisse répondre à tous nos autres besoins ? Lorsque nous faisons confiance à la vie pour prendre soin de nous et de nos petits mots, le stress se dissipe de lui-même. Ne gaspillez pas votre temps en pensée et en émotions négatives, car cela ne sert qu'à créer encore plus de stress dont vous dites ne pas vouloir. Si vous faites des affirmations positives sans pour autant obtenir les résultats escomptés, voyez combien de fois par jour vous vous sentez mal, vous vous permettez d'être triste. Ce sont probablement ces émotions-mêmes qui vous contrarient et retardent la manifestation de vos affirmations, bloquant l'afflux de bonnes choses dans votre vie. La prochaine fois que vous prenez conscience de votre stress, demandez-vous ce qui vous effraie. Le stress n'est rien d'autre que de la peur, c'est aussi simple que cela. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la vie ni de vos propres émotions. Essayez de déceler ce qui génère en vous cette peur que vous vous infligez. Votre objectif est d'appeler en votre être la joie, l'harmonie et la paix. L'harmonie, c'est être en paix avec soi-même. Il est impossible d'abriter simultanément en soi le stress et l'harmonie. Si vous n'êtes pas en paix, faites une chose à la fois et ne vous laissez pas ébranler par les événements. Si vous ressentez du stress, tentez de relâcher la peur. Respirez profondément ou allez marcher d'un bon pas. Dites-vous, je suis la seule puissance dans mon monde. Je crée une vie remplie de paix, d'amour, de joie et de plénitude. Vous voulez avancer dans la vie avec un sentiment de sécurité. N'accordez pas tant de pouvoir à un petit mot comme stress. N'en faites pas une excuse pour créer une tension dans votre corps. Rien, personne, aucun lieu ni aucune chose n'exerce un quelconque pouvoir sur vous. Vous êtes le seul penseur de votre esprit et ce sont vos pensées qui créent votre vie. Alors entraînez-vous à avoir des pensées qui vous font du bien. Ainsi, la joie vous aidera à créer une vie plus heureuse encore. La joie offre toujours de nouvelles occasions d'être heureux. Affirmation pour une vie sans stress. Je me libère de mes peurs et de mes doutes. Ma vie devient simple et facile. Je crée pour moi-même un monde sans stress. Je détends tous les muscles de mon cou et je relâche toute tension dans mes épaules. J'inspire et j'expire lentement. Je me détends davantage avec chaque respiration. Je suis quelqu'un de compétent et je peux gérer n'importe quelle situation. Je suis centré et concentré. Je me sens chaque jour plus serein. Je suis en sécurité quand j'exprime mes sentiments. Je peux être serein dans toute situation. Je suis satisfait de mes finances. Je suis toujours en mesure de payer mes factures à temps. Je me fais confiance pour régler les problèmes qui surgiront au fil de la journée. Je comprends que le stress n'est rien d'autre que de la peur. Je me libère maintenant de toute peur. Je suis en train de faire des changements positifs dans toutes les sphères de ma vie. Venons-en à l'estime de soi. Vous n'aurez jamais une bonne estime personnelle si vous refusez de penser le plus grand bien de vous-même. L'estime de soi consiste simplement à se sentir bien tel que l'on est. Lorsque vous vous sentirez bien tel que vous êtes, vous aurez plus confiance en vous. La confiance, à son tour, renforcera votre estime personnelle. Chacune nourrit l'autre. Une fois dans le rythme, vous pourrez accomplir n'importe quoi. L'estime personnelle, c'est simplement ce que vous pensez de vous-même. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Pourquoi voudriez-vous vous déprécier ? Vous débordiez de confiance en vous à la naissance. Vous êtes venu en ce monde en sachant que vous étiez merveilleux. Vous étiez tellement parfait tout bébé. Vous n'aviez rien à faire parce que vous étiez déjà parfait et vous agissiez comme si vous le saviez. Vous saviez que vous étiez le centre de l'univers et vous n'aviez pas peur de réclamer ce dont vous aviez besoin. Vous exprimiez librement vos émotions. Votre mère savait quand vous étiez en colère. En fait, tous les voisins le savaient. Et lorsque vous étiez heureux, votre sourire illuminait la pièce entière. Vous débordiez d'amour et de confiance. Les nourrissons meurent s'ils ne reçoivent pas d'amour. Plus âgés, nous apprenons parfois à vivre sans amour, mais aucun bébé ne tolérerait cela. Les bébés aiment chaque centimètre de leur corps, même leurs excréments. Ils n'ont aucune culpabilité, aucune honte et ne font aucune comparaison. Ils se savent uniques et merveilleux. Vous étiez comme ça. Puis, à un moment donné de votre enfance, des parents bien intentionnés vous ont transmis leurs propres sentiments d'insécurité et de peur. Vous avez alors progressivement nié votre magnificence. Ces pensées et ces sentiments n'ont jamais été fondés et ne le sont pas plus aujourd'hui. Je souhaite vous ramener dans le temps où vous saviez vraiment vous aimer. Le travail avec le miroir est simple et très puissant. Il s'agit tout bonnement de vous regarder dans le miroir lorsque vous dites vos affirmations. Les miroirs nous révèlent nos sentiments profonds. enfants, la plupart des messages négatifs que nous recevions étaient émis par des adultes qui, bien souvent, nous regardaient droit dans les yeux et même peut-être en brandissant leur index vers nous. En se regardant aujourd'hui dans le miroir, la plupart d'entre nous disons quelque chose de négatif. Nous critiquons notre apparence ou nous nous réprimandons pour une raison ou pour une autre. Pour que les affirmations fonctionnent vite et bien, l'un des meilleurs moyens consiste à vous regarder dans les yeux et à faire une déclaration positive à propos de vous-même. Je demande aux gens de se regarder dans les yeux et de dire quelque chose de positif sur eux-mêmes chaque fois qu'ils passent devant un miroir. Et s'il vous arrive quelque chose de désagréable dans la journée, allez immédiatement devant le miroir et dites « Je t'aime quand même ». Voyez-vous, les événements passent, mais l'amour que vous vous portez peut être constant et c'est la qualité la plus importante à posséder dans la vie. Et s'il vous arrive quelque chose de merveilleux, allez devant le miroir et dites « Merci ». Soyez reconnaissant envers vous-même d'avoir créé cette merveilleuse expérience. Le matin, au sceau du lit, le soir avant d'aller vous coucher, je veux que vous vous regardiez dans les yeux en disant « Je t'aime, je t'aime vraiment et je t'accepte tel que tu es ». Ce sera peut-être difficile au départ, mais si vous persistez en peu de temps, cette affirmation sera votre réalité. Et quelle joie ! Vous verrez croître un respect pour vous-même à mesure que grandira votre amour propre et n'importe quel changement que vous estimez devoir faire sera plus facile à accomplir parce que vous saurez qu'il est bon pour vous. L'amour n'est jamais à l'extérieur de vous. Il est toujours en vous. Plus vous serez aimant, plus vous serez aimable. Alors choisissez de nouvelles pensées sur vous-même. Choisissez de nouveaux mots pour vous dire à quel point vous êtes magnifique et que vous méritez tout ce que la vie a de bon à offrir. Affirmation pour l'estime de soi Je suis à la hauteur dans toute situation. Je choisis d'être bien avec moi-même. Je mérite mon propre amour. Je me tiens debout, j'accepte et j'utilise mon propre pouvoir. Il est sans danger pour moi de m'affirmer. Je suis aimée et acceptée exactement telle que je suis ici et maintenant. J'ai une haute estime de moi-même parce que j'honore qui je suis. Ma vie est chaque jour plus fantastique. J'ai hâte de voir ce que m'apportera à chaque nouvelle heure. Je ne suis ni trop ni trop peu et je n'ai pas à faire mes preuves devant qui que ce soit. La vie me soutient en tous points. Ma conscience est remplie de pensées saines, positives et aimantes qui se reflètent dans mon expérience. Le plus grand cadeau que je puisse me faire est l'amour inconditionnel. Je m'aime exactement telle que je suis. Je n'attends plus d'être parfait pour m'aimer. En conclusion, une fois que vous aurez fait vos affirmations, il sera temps de les libérer et de les relâcher. Vous avez décidé ce que vous vouliez, vous les avez affirmés en pensée et en mots. Maintenant, vous devez les libérer dans l'univers afin que les lois de la vie puissent vous les apporter. Si vous vous inquiétez de savoir comment vos affirmations deviendront réalité, vous retarderez le processus tout entier. Ce n'est pas votre travail de comprendre comment réaliser une affirmation. Selon les lois de l'attraction, vous déclarez avoir quelque chose puis l'univers la porte. L'univers est bien plus intelligent que vous, il sait tout et connaît toutes les astuces pour réaliser vos affirmations. S'il tarde ou s'il semble vous ignorer, c'est uniquement parce qu'une partie de vous ne croit pas que vous le méritez ou parce que vos croyances négatives sont si fortes qu'elles l'emportent sur vos affirmations. Si vous déclarez « mes revenus augmentent » sans pour autant qu'ils augmentent, c'est peut-être parce qu'au fond vous êtes convaincu de ne pas mériter la prospérité ou parce qu'une partie de vous accepte encore les puissantes croyances négatives de votre famille sur l'argent. Dans notre petite enfance, nous sommes si obéissants que nous acceptons volontiers les croyances de nos parents sur la vie auxquelles nous adhérons pour le restant de nos jours à moins de choisir réellement de les examiner. Votre père ou votre mère disaient peut-être « Oh, l'argent ça ne court pas les rues » et il se peut que cette croyance habite encore votre conscience même à votre insu. L'univers n'augmentera pas vos revenus si vous ne vous libérez pas de cette croyance. Je demande souvent aux gens de sonder les croyances de leur famille sur différents sujets. Si vous vous intéressez à la prospérité, prenez une grande feuille de papier et notez tout ce que disait votre famille sur l'argent lorsque vous étiez enfant. S'il vous vient en tête certaines déclarations négatives, souvenez-vous, il s'agissait bien pour eux d'affirmations. Votre travail consistera à renverser ces croyances négatives en affirmations positives. Libérez-vous de cette tyrannie que sont les affirmations négatives de vos parents et accueillez l'abondance de bonnes choses qui affluera dans chaque sphère de votre vie. Surtout, ne vous laissez pas abattre par d'éventuels contre-temps. Vous êtes en phase d'apprentissage. Plus vous maîtriserez le processus, plus votre vie sera facile. Même si le moment présent est déjà merveilleux, l'avenir vous apportera encore plus de plénitude et de joie. L'univers attend toujours avec un sourire placide que l'on aligne nos pensées sur ces lois. Une fois que nous sommes alignés, tout est fluide. C'est possible. Vous pouvez le faire. Je peux le faire. Nous pouvons tous le faire. Faites l'effort. Vous serez tellement heureux de voir s'embellir votre monde tout entier. C'était Louise Hay et je vous aime. À la narration, Daniel Panton. Traduction, Marianne Champagne. Révision, Nicolas Pinard. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance, assisté de Nicolas Pinard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada